Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinecast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, quel morceau, quel gros morceau, à savoir Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1, le nouvel opus de la saga Mission Impossible, le septième opus en l'occurrence, et comme je l'ai déjà bien dit dans le titre, c'est la partie 1, car le 8 est bien une deuxième partie. Donc, vous savez déjà que vous n'aurez pas la fin de l'histoire en allant voir le film. Ça sort ce 12 juillet, et oui j'en parlais avec une semaine d'avance parce que j'ai très très hâte de vous en parler, et j'ai très envie de vous donner envie d'aller voir le film, ce qui ne veut pas dire que je l'adore, attention, j'ai plein de choses à dire dessus, et plus de choses négatives que ce que je pensais. Donc ça sort bien ce 12 juillet, le film fait 2h43, je vous le dis déjà, mais pas d'inquiétude, ça passe comme une lettre à la poste. C'est toujours Christopher McQuarrie qui est aux commandes, donc lui qui avait déjà réalisé le cinquième et le sixième film, avec notamment Tom Cruise, Hilly Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, toute la cli qui vraiment vous connaissez, et plein de nouveaux comédiens aussi. Alors, de quoi s'agit-il dans Dead Reckoning Part 1 ? On suit toujours Ethan Hunt et son équipe de l'IMF qui se lance dans une mission périlleuse, et c'est toujours périlleux dans l'émission Impossible de toute façon, à savoir traquer une effroyable nouvelle arme avant que celle-ci ne tombe entre deux mauvaises mains et menace l'humanité entière. Pourquoi 9 Docteurs ? Bah rien, à savoir c'est la routine dans l'émission Impossible. Le contrôle du futur et le destin du monde sont en jeu, rien que ça, et oui. Alors que les forces obscures de son passé ressurgissent, Ethan s'engage dans une course mortelle autour du globe. Confronté à un puissant et énigmatique ennemi, Ethan réalise que rien ne peut se placer au-dessus de sa mission, pas même la vie de ceux qui l'aiment. On en parle plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Et je vais m'arrêter là. D'ailleurs, petit disclaimer, je m'arrête là aussi pour vous, pour ceux qui nous regardez sur YouTube, parce que j'avais évidemment pas vu la bande-annonce avant de voir le film. Si vous êtes habitués du podcast, vous savez que je ne regarde jamais les bandes-annonce, ou presque. Et ici, j'ai regardé la bande-annonce après avoir vu le film, afin de préparer ma conduite pour ce podcast. Et honnêtement, je suis très content de ne pas l'avoir vu avant, parce qu'il y a tellement de choses qui sont montrées, je trouve ça assez fou. Enfin soit, alors, et à nouveau, si vous êtes des habitués de l'émission, vous savez que je suis un grand, grand fan de Tom Cruise, depuis que je suis tout petit, et donc, a fortiori, un grand fan de la saga Mission Impossible, qui depuis, en fait, depuis déjà dès le 3, en vrai, mais surtout à partir du 5, quand Christopher McQuarrie est arrivé, a pris une dimension quand même assez exceptionnelle, où on est arrivé jusqu'à l'épisode 6, Fallout, qui pour moi est sans doute le meilleur épisode de la saga, parce qu'on a un excellent ratio d'action, d'émotion, d'introspection des personnages, où ils sont tous bien mis en avant, etc. Franchement, je pense que c'est ce qui a été fait de mieux dans la saga Mission Impossible jusqu'à présent, Dead Reckoning Part 1 inclus. Donc pour moi, je pense que l'épisode 6 reste le meilleur. Mais, donc j'avais évidemment très très hâte de voir ce 7ème opus, pour plein de raisons, parce que déjà, forcément, c'est à Mission Impossible, etc., etc., mais parce qu'on a des nouveaux personnages qui arrivent, on avait des retours de personnages annoncés, notamment, évidemment, le personnage de Kittredge, qui était ce type de la CIA qu'on voyait dans le premier film. Bref, plein de raisons. Alors, ici, je vais pas faire de spoilers, peut-être que je ferai une partie avec spoilers à la fin de la critique, et je vous le dirai. Mais globalement, je vais y aller sans spoilers, essayer de brasser assez large, sans trop de détails. Je trouve que le premier bon point, c'est l'intrigue, que je trouve digne, quand même, des grands classiques du film d'espionnage, avec un McGuffin, à savoir, je vous la fais très courte, mais on a une clé qui donne accès à quelque chose, on sait pas trop quoi, que tout le monde cherche, parce que tout le monde veut avoir accès à ce « on ne sait pas trop quoi » et l'ouvre. Mais on sait que c'est très important. Tous les renseignements mondiaux sont à sa recherche, parce qu'ils supposent que ça donnerait accès au code source d'une arme très puissante, d'une arme dotée d'intelligence artificielle très puissante. Voilà, j'en dis pas plus. Et donc, cette première partie de Dead Reckoning, c'est vraiment une poursuite d'un McGuffin, vraiment de cet objet, à savoir cette clé. Et cette clé, elle est particulière, c'est que c'est pas juste une clé toute plate, c'est une clé en forme de croix. Et donc, il y a deux parties qui se rentrent, comme des ciseaux, et qui font une espèce de croix. Donc, évidemment, des personnes différentes ont les deux parties de la clé. Donc, pendant les 2h40 de film, le but, c'est évidemment de trouver les différentes parties, de les rassembler et d'avoir la clé dans sa totalité, au final. Voilà, globalement. Donc, ça veut dire qu'évidemment, tout le monde, comme je disais, va être à la poursuite de cette clé, et forcément à la poursuite des gens qui vont aussi chercher cette clé. Donc, ça veut dire que notre cocotum, comme d'hab, il va se retrouver un peu seul contre tous, à savoir contre la CIA aussi, le MI6. Vous connaissez le topo. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des petits points négatifs que j'ai déjà. C'est, en fait, depuis 3 films, Ethan Hunt est systématiquement rebelle, systématiquement poursuivi par ses propres employeurs. Et bon, le film, on rigole un petit peu aussi. Donc voilà, c'est un peu amusant. Mais j'avoue que j'aimerais bien à la limite commencer à voir un petit peu autre chose, enfin, recommencer à voir autre chose que Hunt systématiquement poursuivie par tout le monde. Bon, enfin, voilà. Parenthèse refermée. Je trouve que l'introduction est vraiment pas mal. Elle se pose bien. Elle est un peu longue. Enfin, longue. À nouveau, je vous dis, je n'ai pas vu le temps passer, mais je pense qu'il y a une bonne demi-heure avant qu'on voit le générique de début, avec le titre Mission Impossible, Dead Reckoning Part 1. Une bonne demi-heure. Donc, ça veut dire qu'il y a encore, bon, 2h15 de film après. Mais voilà, c'est quand même une longue introduction qui est très bien. Mais voilà, c'est un peu surprenant. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est donc déjà cette intrigue de manière générale. un objectif simple, un McGuffin. Mais c'est quand même pas si simple. Et je trouve que l'intrigue, à la limite, elle devient un peu trop alambiquée sans beaucoup de raisons. Il y a beaucoup de personnages. À un moment, parfois, en tant que spectateur, on se dit, mais attends, qui a quelle partie de la clé ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'intervenants. Il y a des personnages qui font leur retour, notamment la veuve blanche, jouée par Vanessa Kirby, qui évidemment va jouer un rôle, à nouveau dans ce film, son rôle de broker, de courtière, d'intervenante entre différentes parties. Et puis, il y a Ilsa qui est à la recherche d'une partie de la clé. Ethan à la recherche d'une partie de la clé. D'autres forces prenantes de cet enjeu qui sont si impliqués, évidemment. Parfois, on perd peut-être un petit peu le fil de se dire, attends, qui a quoi ? Parce qu'à un moment, je ne sais plus. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais globalement, l'histoire se suit bien et j'ai vraiment beaucoup ce côté un peu plus classique du film d'espionnage. Concernant les personnages, je trouve qu'il y a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que on les connaît bien, nos personnages habituels, à savoir Benji, Luther, Ilsa Faust, incarné par Rebecca Ferguson, la veuve blanche qui fait son retour aussi. Mais je trouve qu'il y a un petit peu de désintérêt de leur côté, surtout Benji et Luther. J'ai l'impression qu'on les voyait, ce n'est pas tant que ça, mais vraiment, ils font le minimum, enfin le service minimum. Et ce qui m'a manqué aussi, par rapport à eux principalement, c'est qu'il y a moins ce côté groupe de l'IMF. J'ai l'impression qu'ils agissent un peu plus, chacun de leur côté, de façon individuelle et qu'on se base plus sur leurs compétences personnelles, autrement. Et donc, voilà, l'effet un peu, l'effet de groupe m'a un petit peu manqué. Cela dit, Luther est toujours très bien, Benji est toujours très bien et la relation entre Itan et Ilsa est ce qu'elle est, est ce qu'on nous montre déjà depuis deux films. Et je trouve qu'elle gagne en puissance et en émotion. Par rapport aux nouveaux personnages, je trouve qu'il y a de très très bonnes choses, à savoir Hayley Atwell en tête, qu'on a déjà vu dans Captain et John Carter, dans Marvel notamment, qui, je la trouve vraiment super, elle ajoute du peps, une super énergie, elle incarne, je ne vais pas dire grand chose sur son personnage, mais elle incarne une voleuse qui forcément va se retrouver impliquée dans la recherche des clés, qui va se retrouver évidemment entre différentes parties et je trouve que vraiment le personnage qu'elle incarne, Grace, vraiment top. Ce n'est pas une alliée facile, ce n'est pas un personnage qui va directement prendre partie pour un côté, un autre, etc. C'est un personnage un peu gris qui est très intéressant et vachement bien utilisé dans le film et vraiment pour moi c'est le gros point positif de ses nouveautés. Paul Clementieff aussi, super, dans le rôle d'un personnage qui s'appelle Paris. Paris, voilà. Très intéressant, elle a assez peu de choses, peu de nuances à jouer, mais quand elle en a, c'est bien et puis c'est vraiment un personnage badass qui est exactement ce qu'on attend dans un film comme un Mission Impossible. et voilà, donc autre point positif et puis j'aime beaucoup aussi toujours revoir Shee Wigam qui est un grand des agents de la CIA qui est la poursuite d'Itane. Donc voilà, Shee Wigam, c'est toujours un grand plaisir de le voir. Toujours dans les choses très positives, c'est la mythologie Mission Impossible. le retour de Kittredge, évidemment, même si, c'était un personnage qui n'est pas si emblématique que ça dans les films. Je pense qu'il était plus dans la série si je ne dis pas de bêtises, mais alors là, je dis peut-être une énorme connerie. Mais je pense qu'il était présent dans la série. Mais dans les films, à part sa présence dans le premier film, celui de Brian De Palma, on ne l'a plus jamais revu. Alors quand McQuarrie a annoncé qu'il était de retour, moi j'étais quand même emballé parce que c'est un personnage que j'aimais plutôt bien. Et il a des grandes scènes vraiment dans le premier film, notamment cette scène avec l'aquarium où Ethan balance son explosif en forme de chewing-gum puis la scène du train avec Vanessa Redgrave. Donc voilà, j'étais très content de revoir le personnage de Kittredge. Et au-delà de ça aussi, j'aime bien la façon dont les autorités sont un peu plus impliquées dans ce film aussi. J'en dis pas plus. Et dans tout ce côté mythologie, il y a aussi cette chose qui était déjà techniquement annoncée et sous-entendue dans le film précédent, dans Fallout, à savoir que la veuve blanche est la fille de Max, le personnage qui a été interprété par Vanessa Redgrave dans le premier film. Ici, voilà, il n'y a plus de doute. il s'est annoncé d'une jolie manière que j'ai bien aimée. Vraiment, c'est pas un spoiler. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un truc qu'on nous balance dans la gueule genre, hé, regardez bien, je suis en train de vous le dire là maintenant tout de suite. La plupart des gens feront pas, enfin ceux qui n'ont pas tous les missions possibles hyper en tête feront même pas attention à ça. Mais voilà, pour ceux qui connaissent bien la saga, c'est quelque chose qui fait plaisir à voir, c'est tout. Et alors, vous allez me dire que j'ai pas encore beaucoup parlé, voire pas du tout, des scènes d'action. Et pour cause, j'étais assez surpris. Il n'y a pas tant d'action que ça. Et c'est un aspect négatif et en même temps un positif parce que le film est super sans qu'il y en ait tant que ça. mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu surprenant surtout vu le niveau des deux films précédents qui étaient vraiment très généreux en action et en acte de bravoure de manière plus générale. Et on s'attendait vu comment on nous teasait notamment cette scène de ce saut en moto où Tom Cruise se jette d'une falaise en moto et puis qu'il ouvre son parachute. Vu comment on nous a teasé ce truc depuis des lustres, on s'attendait à un film avec vraiment du lourd au niveau action. Alors il y a des très chouettes scènes. L'introduction avec un sous-marin super. Il y a une scène d'aéroport à Abu Dhabi que je trouve géniale. La poursuite à Rome est plutôt pas mal mais c'est une petite poursuite. Enfin non, c'est une grande poursuite mais en tout cas mieux foutue que celle de Fasten. et puis par contre il y a une scène d'action qui est vraiment exceptionnelle elle est grandiose c'est la scène du train. Voilà. Vous avez peut-être pu voir brièvement dans la bande-annonce enfin brièvement un peu plus. Ici je ne l'ai pas montré en entier. Si vous regardez la bande-annonce en entier vous faites ah oui quand même il y a beaucoup de choses dans ce train. Et cette scène du train elle est vraiment super dans le film. Elle est vraiment très très bien et elle est mieux que certains films qui avaient des scènes de train récemment à savoir Indiana Jones ou encore Uncharted. Je la trouve vraiment ici super dans sa construction dans sa lisibilité dans l'action qui se passe vraiment cette scène du train elle est vraiment super. Mais donc voilà c'est surprenant qu'il y ait peu de grandes scènes d'action et pour moi et en vrai c'est un peu la seule grande scène d'action du film. C'est-à-dire que oui la poursuite à Rome bien il se passe des choses c'est pas ça mais à bout d'habi dans l'aéroport c'est pas vraiment une scène d'action c'est plus une scène de tension avec un petit peu de poursuite etc. Mais on est plus dans quelque chose de propre à l'espionnage que de l'action pure. Et donc voilà c'est un peu surprenant de voir si peu d'action dans le film mais le truc c'est que l'histoire est tellement quand même l'intrigue est tellement intéressante et fluide que c'est pas gênant non plus. Dans les choses positives que je dois encore dire bah oui la musique de Lorne Baffle je la trouve toujours top vraiment très très bien et j'ai hâte de l'écouter indépendamment du film. Et sinon qu'est-ce que j'ai encore noté ? Oui alors des petits points négatifs je trouve que la mise en scène et le découpage parfois sont un peu brouillons. il y a des moments où il cut beaucoup et je me dis merde pourquoi tu laisses pas un peu ta caméra c'est pas toujours nécessaire de faire des découpes qui sont enfin voilà le rendu pourrait être meilleur si tu faisais un plan un peu plus long et puis il y a d'autres moments où parfois il y a des plans un peu plus longs notamment une scène de combat sur un pont à Venise je me suis dit ah mais merde parce que là on voit que ça fait plus une chorégraphie que vraiment un combat avec des coups qui se donnent vraiment et donc je me suis dit du coup je sais pas trop sur quel pied danser par rapport à cet aspect que je reproche au film mais mais parfois ouais je trouve que c'est pas très bien très bien coupé très bien mis en scène pas toujours super bien monté globalement c'est bien c'est pas ça mais il y a des moments en particulier des différentes scènes où je me suis dit ouais pas top là pas top et ça m'étonne parce que je trouve qu'Eddie Hamilton est plutôt un bon monteur j'aime bien j'aime bien son taf sur les précédentes missions possibles sur Top Gun Maverick aussi notamment donc là ouais ça m'a un peu surpris et puis il y a aussi des plans où il y a des réactions de shot sur des personnages qui sont un peu what the fuck il me dit bah en fait c'était pas nécessaire de mettre ça il y avait moyen d'aller peut-être un peu plus à l'essentiel d'être un peu moins pseudo-rigolo quoi donc ça c'est parfois un petit peu dommage et par contre alors autant c'est une vraie première partie et comme je le disais et donc on sait que suite il y aura et donc qu'on aura le pay off dans un film mais est-ce que c'est que des choix ou est-ce que parfois en fait ils savent pas vraiment où ils vont je pense qu'il y a de ça aussi mais je me demande en tout cas en voyant ce film-ci si quelque part la saga n'atteint pas certaines limites quand je vous parlais du traitement des personnages au début notamment de Benji et Luther qui sont vraiment le coeur de l'équipe de l'IMF le fait que ça j'en ai pas spécialement parlé mais si on sait pas vraiment s'il y a encore un directeur de l'IMF il y a des choses qui se perdent un petit peu comme ça qui se délitent un petit peu on a un peu moins d'action et à force de vouloir faire mieux plus fort plus haut tout le temps on sait que c'est pas possible donc je me demande si le film n'atteint pas certaines limites alors je pense j'ai le sentiment que la suite fera mieux en tout cas en termes d'action et de moments de bravoure impressionnants donc je m'inquiète pas trop mais je me dis peut-être que là on atteint quand même tout doucement une certaine limite voilà et on le voit très bien avec d'autres sagas notamment Fast and Furious dont je parlais un peu plus tôt la Fast and c'était du grand grand n'importe quoi j'en ai pas pris dans le podcast mais mon dieu que c'était laborieux et que c'était de la grosse merde et qu'il est grand temps de conclure et qu'on sait qu'ils vont encore faire trois films et on se dit ça peut-être pas être nécessaire alors que plutôt client de la saga de manière générale mais voilà je commence à me poser la question ici aussi avec Mission Impossible cela dit c'est un film que j'ai quand même beaucoup apprécié que j'espérais aimer plus mais en même temps passer après Fallout c'est pas facile j'ai pas vu le temps passer les 2h40 elle passe comme une lettre à la poste vraiment c'est hyper fluide c'est super et globalement c'est vraiment une première partie très solide de très bon niveau qui donne clairement envie de voir la suite donc voilà je suis pas inquiet et pour ma note ce sera un très bon 3,5 j'espérais voilà un peu plus mais c'est quand même pas mal et pardon excusez-moi j'ai quand même hâte de revoir le film parce que je pense que c'est un film qui mérite un second visionnage voilà parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent donc voilà je suis quand même curieux de le revoir sur ce je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recommandations évidemment écoutez-nous sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables et suivez-nous sur les différents réseaux sociaux avec le handle AdSyn et KSBE à très très bientôt et suivez-nous